Amen. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce message ce soir qui est la deuxième partie de ce message, la porte étroite. La porte étroite comme on a vu en fin de semaine passée à Claire. Bonsoir, il n'y aura pas de traducteur. Alléluia. Et on va regarder ensemble la suite de ce message qui est très important. Alors Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ce message. Merci pour ce message que tu as placé dans mon esprit, que je puisse l'apporter comme tu veux que je l'apporte. Et que nos frères et nos sœurs puissent saisir ce message, qu'ils puissent te glorifier à travers ce message. Que tu puisses toi glorifier ton nom à travers ce qui va être dit. Père, au nom Tout-Puissant de Jésus, Amen et Amen. Alors, oui, le deuxième message, la deuxième partie de ce message, la porte étroite. La porte étroite ou la porte large et spacieux, confortable, paisible, acceptable pour l'Église moderne d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va prendre la porte étroite qui est plus resserrée et qui mène à la vie éternelle ou on va prendre la porte large et spacieux qui mène à la perdition comme Jésus le dit. J'ai bien peur que la porte se ferme sur plusieurs, comme du temps du prédicateur Noé. Plusieurs se sont relâchés et nous voyons que cette apostasie-là, c'est un signe que Jésus revient bientôt. Et dans Matthieu 24, Jésus en parle de son retour par rapport à Noé, car il va dire ceci, ceci arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et on sait que Noé a rentré dans l'âge, il a fermé la porte, huit personnes ont été sauvées. Alors, ce message est très important ce soir, qu'on puisse être attentif à ce qui va être dit. Amen. Alléluia. Jésus est le sceau de la vie éternelle, comme je l'ai dit dans la première partie. Est-ce que tu as ce sceau sur ta vie? Est-ce que tu as le sceau de la vie éternelle dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que nous avons ce sceau de Dieu sur nos vies? Si on a ce sceau sur nos vies, en suivant un évangile plus facile, sans crainte, sans sanctification, sans pardon, sans repentance, moins d'amour, plus de miséricorde, non, on ne suit pas le vrai évangile, c'est un autre évangile. C'est un autre Jésus. Parce que dans ce salut, dans cet évangile, il y a la repentance, il y a le pardon, il y a la sanctification. Alléluia. Il y a une consécration envers Dieu. Il y a un respect envers Dieu. Il y a un engagement de chacun d'entre nous pour marcher dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Alors, je parlais dans la première partie, ceci fait partie du chemin large et spacieux. Une religion qui est en train de s'établir au milieu de cette génération, est en train de s'établir subtilement au milieu de cette génération. Il va être très populaire pour plusieurs chrétiens dans les temps de la fin. Plusieurs vont s'adonner, plusieurs vont devenir membres de cette apostasie, cette église apostate que l'on appelle œcuménisme, qui va rassembler toutes les dénominations religieuses ensemble pour faire une église, une église unie, cette église apostate marchant uniquement par les œuvres et non marchant par la foi. Alors, ces gens vont trouver le moyen, écoutez bien, vont trouver le moyen de faire passer cette religion. Comment ils vont faire pour faire passer cette religion, frères et sœurs? Par toutes sortes de séductions, à travers de beaucoup de messages erronés, des hérésies, des fausses doctrines, des doctrines de Némons qui se sont installées depuis des années au milieu de bien des assemblées. Ici au Québec et ailleurs, il faut être vigilant. Ils vont faire en sorte qu'ils vont vouloir arrêter la guerre, la guerre des religions pour démontrer que vivre une vie paisible et confortable, ce sera la nouvelle forme d'évangile et bien des ministres vont être séduits par cet évangile. Et en ce moment, beaucoup sont séduits par cette approche démoniaque qui vient directement de Satan. Alors, nous étions rendus ici dans la deuxième partie. L'évangile frère et sœurs nous enseigne tout, tout, ou toute, ou toute l'évangile, ou pas pas toute. Je répète, l'évangile frère et sœurs nous enseigne tout, ou l'évangile ne nous dit rien. Jésus n'est pas une religion. Il ne peut y avoir de compromis dans l'enseignement du maître. Il ne peut y avoir de compromis dans l'enseignement du maître. Il n'y a que vérité absolue qui vient de Jésus, de son enseignement, qu'il a transmis aux apôtres et aux prophètes. La Bible ne nous dit-elle pas frère ça dans l'acte des apôtres, comme je le disais dans la première partie. Je fais un petit rappel pour se mettre dans le message. Acte 4.12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. » Ce passage souligne le caractère exclusif du salut par la foi en Jésus-Christ. « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui croit s'approche de Dieu et croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » La parole a dit « Cherchez l'éternel pendant qu'il s'allait se trouver, frère et sœur. » Dieu ne contestera pas toujours. Il va accomplir sa parole. « Son décret est là, il va dire seulement un mot et tout va s'accomplir, tout va accélérer de plus en plus. » Parce qu'il est en contrôle de tout. Très à ça, il n'existe que deux chemins. La voie large du salut par les œuvres qui mènent à la mort éternelle et à la destruction. Et le chemin où la voie est étroite de la foi en Jésus qui conduit à la vie éternelle, comme nous avons vu dans Matthieu 7, 13, 14. Malheureusement, dans l'histoire du Saint-Éternel, les pharisiens et les scribes et les partisans prirent la mauvaise direction, une mauvaise voie. Et là, on choisit le chemin vaste et spacieux qui mène à la destruction. Plusieurs dans ces églises modernes, aujourd'hui, ont pris une mauvaise décision, ont pris une mauvaise voie. Et ont ouvert bien les portes qui les ont conduits dans la corruption. Un évangile confortable, un évangile qui n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, sans repentance, sans pardon, sans consécration. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cela nous a... à qui cela s'adresse, frère et soeur? Ce passage s'adresse à nous encore aujourd'hui. Nous allons choisir de prendre le chemin étroit, la porte étroite, le chemin resserré ou le chemin le plus facile. L'âge et spacieux que beaucoup empruntent et vont à leur perte. En faisant des oeuvres mortes et non produites par la foi. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'apporter ce message? Premièrement, le Seigneur, le Saint-Esprit a placé ce message dans mon esprit pour que je puisse l'apporter parce que j'y crois moi-même. Et je fais tous mes efforts pour remporter le prix de la course. C'est encore pour moi ce message aujourd'hui. Ce message est pour moi et je le prends très au sérieux. Comme vous devez le prendre au sérieux ceux qui écoutent sur les réseaux sociaux. Frère et soeur, il est important de saisir le prix à payer comme Jésus l'a payé. Par ce chemin de souffrance. Jésus a souffert. Jésus a donné une compassion pour les gens. Il est venu pour sauver. Et Jésus savait, lorsqu'il s'adressait à la foule, il savait qui croirait en lui et qui ne croirait pas en lui. Et c'est pareil aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, il sait qui va croire en lui et qui ne croira pas en lui. Et cela est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est là au milieu de l'Église. Et qui nous avartit, qui nous conduit, qui nous corrige. Et qui est bon. Et qui est aimable. Parce qu'il veut nous sauver, il veut nous amener près de son corps. Alors, soyons vigilants, frères et soeurs. Soyons ouverts. À ce que le Saint-Esprit nous dit. Jésus-Christ a payé le prix. Un très grand prix. Le sacrifice de son propre corps. Il s'est humilié lui-même. Est-ce qu'on est prêt à s'humilier nous-mêmes dans cette génération, au milieu de cette Église moderne, frères et soeurs? Il y a trop d'orgueil, il y a trop de jalousie. Et Dieu va briser cela. Parce que ce n'est pas agréable à Dieu. Et cela est là depuis des années. Cela est là depuis des années. Et Dieu va briser un certain homme qui apporte la parole de Dieu et qui conduit la parole de Dieu. Dieu va briser ses hommes. Car ils ne marchent pas dans la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Ils sont dans ce chemin large et spacieux qui mène à la destruction. Il est encore le temps de se repentir et de partir sur un nouveau départ. Je vous le dis en vérité, frères et soeurs. C'est encore possible. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2.8 nous dit comme lui, nous sommes appelés à payer le prix de notre engagement chrétien. Notre engagement de disciples. L'Église a mis beaucoup d'emphase sur la musique. La louange est oublié l'essentiel. La communion avec Christ. La relation intime avec le maître. Ce n'est pas que la louange n'a pas sa place. Ce n'est pas ça que je dis, frères et soeurs. Mais elle a pris plus de place qu'une relation intime avec le maître. La louange a pris plus de place que d'avoir une relation intime avec le maître. L'enfance, l'idéologie de ce monde a pris place à travers cette louange. Un copier-coller apparaît comme ce monde qui est entré au milieu de bien des élyses. Et ils pensent que c'est la formule qu'on doit avoir. Non, l'Église doit changer cette formule. La louange, oui, la louange est là. Je ne dis pas que la louange n'est pas importante. Je dis que la louange et toutes les cérémonies ont pris beaucoup d'ampleur au lieu d'avoir une communion intime avec le maître. Cela passe avant toute chose. Amen. Alléluia. Cette porte est étroite et resserrée. Et le chemin qui mène à la vie, à la vie, qui mène à la vie, Jésus leur dira ceci. Il y en a peu qui les trouvent. Peu qui trouvent ce chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Pour trouver ce chemin, il faut connaître Dieu. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, le ressuscité. Pour connaître ce chemin, pour entrer dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie, il faut connaître Dieu. Il faut connaître également Jésus-Christ. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut être prêt du cœur de Dieu. Il faut être en relation avec le maître, en prière. Tous les jours. À chaque moment, frères et sœurs. Dans Luc 13, 24, Jésus va déclarer une parole encore plus précise. Écoutez bien. Efforcez-vous, Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Beaucoup vont essayer d'y entrer et ils ne pourront pas y entrer. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit de telles paroles? Pourquoi ils ne pourront pas y entrer? Beaucoup vont frapper à cette porte. Et la porte sera fermée. Comme du temps de Noé. Pourquoi la porte va se fermer? Parce que beaucoup vont chercher à entrer dans cette porte. Ils vont cogner à la porte pour pouvoir y entrer. Et on va voir pourquoi Jésus ne laisse pas entrer ces gens. Ton bien frère et sœurs, Quelle que soit la peine ou le pécheur, Se donneront, se donneront pour atteindre le but du ciel, Ils ne pourront jamais se sauver eux-mêmes. Jamais se sauver eux-mêmes. Le salut est unique. Ce n'est pas grâce et non pas par les oeuvres. Comme Ephésiens 2, 8, 9 nous le dit. On peut le lire ensemble. Pour ceux qui ont le Bible ou le iPad ou le téléphone. Quand c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. 9, ce n'est point par les oeuvres en fait que personne ne se glorifie. Beaucoup, comme je le disais, chercheront à entrer. Lors du jugement, Lorsque de nombreuses personnes, De nombreuses personnes vont se présenter Contre le maître. Ils vont faire face au maître. Ils vont faire face à Jésus. Ils vont prétendre mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Ils vont prétendre d'entrer dans le royaume des cieux. Ils vont contester contre le maître. Jésus a dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Pourquoi? Le verset 25 nous dit ceci. Luc 13, 25 Quand le maître de la maison se levera Et aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, Vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous, Seigneur. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Jésus parle, il va parler, il va citer cette phrase terrible Devant ses auditeurs, devant ceux qui chercheront à entrer par cette porte étroite. Ils ne le pourront pas. À cause, il y a des raisons. Pourquoi? Ils ne pourront pas entrer Dans le royaume des cieux. 26 Alors, vous vous mettrez à dire, Nous avons mangé et bu devant toi, Seigneur. Et tu as enseigné dans nos rues. Tu as enseigné dans nos rues, Jésus. Nous t'avons vu. Nous t'avons suivi. C'est là qu'ils vont contester contre le maître. Nous avons mangé avec toi, Seigneur. Nous étions là avec toi. Et Jésus leur dira, Je ne sais d'où vous êtes. Quelle parole sévère et terrible à recevoir, frères et sœurs. Parole qu'on doit prendre en considération. La crainte de Dieu doit être au milieu de cette église moderne aujourd'hui. Malheureusement, la crainte de Dieu n'est pas là. On ne fait que ce qu'on veut. On est séduit ici et là par certains prédicateurs. Par certains messages qui sont apportés. Confortables. Ça fait trop longtemps que l'église est confortable, frères et sœurs. Le Saint-Esprit veut nous interpeller. Le Saint-Esprit veut intervenir au milieu de l'église. De bien les assembler. Mais est-ce que nous écoutons ce que l'Esprit nous dit? Est-ce que nous appliquons cette parole? Dans nos vies. Est-ce que nous marchons comme la parole de Dieu nous dit, comme je le disais dans la première partie? Est-ce qu'on va enlever des choses qui ne nous plaient pas? On va prendre des choses qui nous plaient. Mais ce n'est pas marché selon l'évangile. Et on le voit aujourd'hui. La repentance n'est pas là. Si la repentance n'est pas là. Si le sang n'est pas là. Si la croix n'est pas là. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre évangile, comme Paul le dit dans ses Épites. Alors, le verset 27, il nous dit, il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Vous tous ouvriez d'iniquité. Il ne pouvait pas entrer dans cette porte. Il voulait entrer dans cette porte. Mais il pratiquait l'iniquité. Il pratiquait le péché. Il pratiquait le mal. Tout en disant, suivre Jésus. Suivre sa parole. Suivre ses enseignements. Ce n'était pas vrai. Ce sont ceux qui se camouflent, comme je le disais dans la première partie. Ils se sont infiltrés au milieu du corps de Christ, au milieu des fidèles. En les imitant. Sans avoir une relation réelle avec Jésus. Sans être en communion avec le Maître. Sans marcher selon l'esprit. Ils n'avaient pas l'esprit de Christ en eux. Ils marchaient selon leur chair. Pratiquaient le mal. Le péché. Il avait changé la grâce de Dieu en dissolution. Il est clair qu'avec ces paroles que Jésus leur dit, qu'il n'y a jamais eu de relation avec le Maître. Ces gens n'ont jamais eu de relation avec le Maître. Jamais. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à y entrer. Ils ne le pourront pas. Et Jésus va leur dire promptement, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Quelle parole terrible. Face au Christ. Il contestait contre le Maître pour pouvoir entrer dans la porte, dans le royaume des cieux. Jésus connaissait le cœur. Tout comme lorsqu'il apportait la parole, lorsqu'il était sur la terre, les auditeurs étaient là. Jésus savait qui croirait en lui et qui ne croirait pas en lui. Ces gens n'ont jamais eu de relation avec le Maître. Et se disant chrétiens seront jetés dans l'étang de feu, là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Une autre parole que Jésus déclare dans Matthieu 7, verset 21, verset 21. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est quoi faire la volonté du Père? Dans Jean 6, verset 40, ça nous dit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut. Faire ce qu'il dit. Faire ce qu'il ordonne. Faire ce qu'il conseille. Faire la volonté de Dieu, c'est l'écouter et l'obéir. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu et lui faire totalement confiance. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Verset 22 du chapitre 7 de Matthieu. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas enseigné ta parole par ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas enseigné ta parole par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Or, beaucoup cherchent à faire des miracles et des guérisons. Beaucoup de prophètes sont rentrés dans ce monde. Jésus nous en parle dans le même chapitre 7 de Matthieu. Prenez garde. De faux prophètes sont entrés dans ce monde. Ils vont séduire beaucoup de gens. Ils sont là présentement. Beaucoup ont suivi ce chemin large et spacieux. Plus facile. Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le mal, le péché, la pratique du péché. Voyez-vous, nous voyons qu'il y en a beaucoup qui s'engagent dans cette porte qui est plus spacieuse, confortable. Une route qui mène à la mort, à la destruction, dans le feu de l'enfer. Une route, comme je le disais dans la première partie, une autoroute bien asphaltée et qu'il n'y a pas de problème. Ça roule bien. Il n'y a pas de bosse. Il n'y a pas de chemin de terre. Il n'y a pas d'embûche. C'est large, c'est spacieux et on s'en va. Tout le contraire de la porte resserrée qui mène à la vie éternelle. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de tristesse, beaucoup de combats, beaucoup de découragement, beaucoup de choses qui se produisent à travers ce chemin étroit. Beaucoup de souffrances à travers cette marche chrétienne. Pour ceux qui marchent dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et ceux qui marchent, ce sont ceux qui sont consacrés et qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés dans les lieux célestes et qui suivent le Maître au prix de leur vie. Sans compromis, sans mensonge, mais se remettant à Dieu constamment dans l'intimité de la prière avec le Maître. Voyez-vous, nous voyons, comme je le disais, beaucoup s'engagent dans cette porte qui est plus spacieuse, confortable, une route qui mène à la mort, à la destruction, dans le feu de l'enfer. Mais Jésus dit, il y en a peu qui trouvent la porte et le chemin resserré qui mènent à la vie éternelle. Tout le contraire, tout le contraire de la porte large et spacieuse. La porte et le chemin resserré, il y en a peu qui le trouvent. Et beaucoup marchent dans cette direction. Nous savons, hein, frères et sœurs, que plusieurs diront, Dieu n'est pas juste. Il y en a des personnes en enfer, ce n'est pas le Seigneur qui envoie les personnes en enfer, frères et sœurs. Ce sont eux qui y vont dans leur rébellion, dans leur rébellion aimant mieux leur péché. Ils ne veulent pas obéir à ce que dit la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se repentir. Il n'y a pas de pardon dans leur vie. Ils injurent les gloires. Ils sont arrogants. Ils ont le coup rude. Pas de pardon, pas de repentance, pas de sanctification, pas d'amour. L'abandon de la foi. Ils sont devenus secs, comme je le disais dans la première partie. Et quand tu es sec, quand un arbre est sec, on le coupe et on le jette au feu. Il n'est plus bon. Mais quand un arbre porte du fruit, et du fruit, Dieu va l'émonder. Et davantage, il va porter encore plus de fruits. C'est dit dans ce passage de Matthieu 7. Que nous dit l'esprit dans le livre de la révélation d'Apocalypse 22, 10-15? On va le lire ensemble. Venez avec moi dans le livre de la révélation d'Apocalypse 22, 10-15. Ça nous dit ceci. « Et il me dit, ne sèlent point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. » On en a parlé dans la première partie. « Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'Alpha et l'Omega, le premier, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. En fait d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville sainte. Entrer dans les portes dans la ville sainte. Rentrer par cette porte étroite. Resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Qui mène dans le royaume des cieux. Et ce sont les violents qui s'emparent. Qui vont s'emparer de ce chemin resserré étroit qui mène à la vie éternelle. Et dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et nous savons que le père du mensonge fait un grand ravage dans cette église moderne aujourd'hui. Il fait passer son mensonge. C'est un destructeur. C'est un destructeur. Nous savons frères-sœurs que Jésus ne manquait jamais de souligner dans ses sermons qu'il était difficile de le suivre. N'est-ce pas? Jésus ne manquait jamais de le dire. Que dit les béatitudes? Matthieu 5. Les béatitudes, je crois que tout le monde connaît les béatitudes dans Matthieu 5. Jésus parle sur la montagne. Il est en train d'enseigner. Il est en train de dire ce sermons sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvrant la bouche, il les enseigna et dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Heureux les affligés, qui veut dire ceux qui souffrent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, bontés, courageux. Car ils hériteront la terre, généreux dans leur bienveillance. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ils obtiendront le pardon généreusement. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant vous. Les lignes primitives, beaucoup ont été persécutées, ont été outragées, ont été coupées. Frères et soeurs, nous ne sommes pas vendus là encore, mais les temps viennent où il y aura une grande persécution au milieu de bien des chrétiens. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, veuillez et priez. Approchez-vous de moi, et je vais m'approcher de vous. Jésus dit là, au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, verset 38, «Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Prendre sa croix, prendre tout ce que Jésus a annoncé. Est-ce que Jésus a pris sa croix pour aller sur Golgotha? Il était dans le jardin de Jessémené, il agonisait, il a peur de le saisir. L'angoisse était là au milieu de son âme. Il disait, «Père, père, c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Le chemin est trop recelé. Le chemin est trop étroit pour que je puisse monter sur Golgotha et faire ta volonté. Éloigne de moi, mais il dit, «Non pas ma volonté, mais ta volonté, père. » C'est ces paroles qu'on doit dire, frère et soeur. «Non, notre volonté, père, mais ta volonté, dans chacune de nos vies, dans notre marche. » Ta volonté. Alléluia. Le verset suivant est tellement clair. Le verset 39 du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. «Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui ira jusqu'à la mort pour Jésus va la retrouver. Celui qui marchera dans les pas de Christ, dans l'enseignement de Jésus, va avoir la vie éternelle. Et même s'il mourrait, il va avoir la vie éternelle. C'est un appel à la consécration pour Christ. à la vie et à la mort est prise d'un engagement envers le maître. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, frères et soeurs. Ceux qui viennent à Christ avec une foi faite de renoncement à soi-même obtiendront la vie éternelle et véritable. parce qu'ils marchent dans le véritable et sont nés de nouveau. Et nous sommes dans le véritable pour ceux qui se sanctifient et pour ceux qui se repentent et pour ceux qui ont le pardon et pour ceux qui se réconcilient. C'est ça l'évangile. En conclusion, lutte 14-27 Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Si nous ne suivons pas ce que Jésus a enseigné en partant des prophètes, en partant de Moïse, juste qu'à Jésus, nous ne sommes pas ses disciples. Si nous ne appliquons pas sa parole, nous ne sommes pas ses disciples. Si nous faisons des compromis, nous ne sommes pas ses disciples. Si nous marchons dans le mensonge, nous ne sommes pas ses disciples. Il y a un avertissement à l'offre et à la soeur. Beaucoup ont pris cette porte large et ce chemin spacieux. C'est pourquoi que la porte du royaume leur sera fermée comme du temps du prédicateur Noé. Prédicateur de la foi Noé. Jésus a dit, cela arrivera de même. Pareil quand le Fils de l'homme viendra chercher ses élus. Plusieurs ne s'attendraient pas à cet événement parce qu'ils auront pris ce chemin large et spacieux, confortable. Un évangile de prospérité. Un faux évangile. Un faux Jésus. Une invention d'un autre Jésus. D'un autre évangile. Sans repentance. Sans sanctification. Faire sans le salut s'obtient par la grâce seule. Mais il n'est pas toujours facile de le vivre. Mais avec Christ, qui est notre avocat, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu pour celui qui croit. Qui marche dans la vérité. Ce salut nous appelle à la connaissance de la vérité. De la repentance et la soumission à Christ en tant que Seigneur des Seigneurs. Nous avons une décision à prendre très sérieuse. Oublie à sa volonté et à sa parole. Et non croire au mensonge qui s'est répandu dans plusieurs églises évangéliques de notre ère, frères et sœurs. Des églises modernes qui ont pris un autre chemin. Ils ont changé le discours. Le discours que Jésus a apporté. Le discours que Jean-Baptiste a apporté. Le discours des apôtres et des prophètes qu'ils ont apporté. pour un salut éternel. Un appel à la prière et à la conversion. Un appel au salut. Je vous dis à ceux qui sont là sur les réseaux sociaux. Si tu ne crois pas avoir saisi ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Je te conseille fortement d'y penser et de pencher ton corps vers le Seigneur. Il n'est pas trop tard pour prendre une sérieuse décision. En t'engageant sur la bonne route la route de l'éternité c'est le saut de Christ sur ta vie naître d'en haut. L'enfant de Dieu doit avoir le saut de Christ sur sa vie. Il doit le reconnaître. Pas dans un évangile qui dit n'importe quoi et qui soulage l'être intérieur. Ce n'est pas le nouvel âge. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ le ressuscité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse point. si tu ne crois pas en Jésus si tu ne suis pas Jésus-Christ si tu ne te repends pas si tu ne prends pas d'engagement tu vas périr dans ce feu éternel dans ce feu qui est préparé pour les rebelles pour ceux qui contestent constamment contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est éprouvée dans ces temps de la fin. Plusieurs repoussent la parole de Dieu comme Paul l'a dit dans Timothée 2, 4. Les amis, entendre des choses agréables plus, je vais le redire plus confortables plus acceptables mais ne veulent plus entendre la doctrine de Christ. Ils ne sont plus sur son fondement ce fondement de sainteté ce fondement ce roc qui représente Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que les prédicateurs commencent à prêcher le vrai évangile de revenir à la base de prêcher qui est Jésus-Christ quel est son enseignement au lieu de s'adonner à toutes sortes d'activités dans ce monde et oubliant ce que la parole de Dieu dit pour le perfectionnement des saints pour que les saints soient affermis inébranlables alors que Jésus paraîtra dans le ciel venant chercher son église. Alléluia. J'ai terminé frères et sœurs. Que Dieu puisse toucher nos corps davantage que ça puisse entrer profondément en nous et rester en nous sur la table de notre corps que la parole de Dieu soit inscrite sur la table de notre corps un corps de chair et non un corps de pierre. Des convertis des ressuscités avec Christ des régénérés avec Christ des nés de nouveau avec Christ. Alléluia. Par cela, je te prie. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Continue, Seigneur, à nous conduire, à nous avertir des temps de la fin, des temps qui se produisent présentement. Seigneur, garde-nous dans ta sainteté. Garde-nous sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Ne permets pas, Seigneur, que notre pied entre dans ce chemin large et spacieux. que ton esprit nous guide, nous conduit chaque jour, à chaque moment et qu'on puisse prendre position sur les ténèbres qui sont là, qui envahissent la terre de plus en plus et qui séduit bien des gens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton œuvre soit accomplie comme tu l'as écrit, comme tu l'as dit. par la bouche de tes saints prophètes et par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen et Amen.